Le NU Concept Sport Running Mag vous est présenté par ASICS. Salut à tous, nous allons découvrir dans ce nouveau numéro 2 des chaussures révélation de ce printemps, la Soconi Guide 7 et la ASICS DS Trainer. Nous allons aussi vous aider à vous y retrouver dans la jungle des montres cardio GPS. Côté conseils, nous allons vous apprendre à bien vous échauffer avant vos courses et surtout, nous détaillerons avec notre spécialiste la blessure la plus répandue chez le coureur à pied. En fin de programme, le concours mettra en jeu 3 paires de chaussures dites naturelles de la marque Brooks. Peu de coureurs choisissent de dissocier entraînement lent et course rapide dans le choix de leurs chaussures. Le plus fréquemment, l'on court avec un seul et même modèle que l'on fasse du footing, des intervalles rapides ou encore des compétitions. Pour des questions de performance surtout et de prévention aussi, il est pourtant conseillé de fonctionner avec plusieurs paires, parmi lesquelles une chaussure plus dynamique. Dans ce registre, la DS Trainer d'ASICS déclinée en version neutre ou stable est sans doute le modèle le plus connu et le mieux adapté aux coureurs populaires désireux d'explorer de nouvelles voies. On est de plus en plus aujourd'hui dans l'avènement du minimalisme avec des drops de zéro, des chaussures qui permettent de basculer sur l'avant du pied. Mais les gens qui ne sont pas habitués se blessent parce qu'il faudrait apprendre à courir. En amont, on a plutôt les pures chaussures d'entraînement. Certaines personnes reprochent, ont peur d'un manque de dynamisme ou de manque de rapidité. Là, on est sur un super compromis. Entre la chaussure drop zéro minimaliste, la pure chaussure d'entraînement, elle va permettre de faire la transition et de gagner en énergie et en dynamisme. C'est toujours la même histoire. Trouver un compromis entre le confort et l'amorti, entre la sécurité et la douceur. C'est aussi une chaussure idéale pour le coureur dit populaire, de 10 km jusqu'au semi-marathon, voire plus, parce qu'elle va permettre justement ce compromis entre l'entraînement et la compétition. C'est une des rares qui permet ça justement, d'avoir ce basculement sans être sur une chaussure trop lourde. Entre une chaussure amortissante classique et un modèle de type DS Trainer, il y a environ 70 grammes de différence, soit 20 à 25% du poids total de la chaussure. Un écart qui, à l'arrivée d'une course, se traduit clairement, comme l'a expérimenté notre testeur du mois. Je reviens de Londres, que j'ai couru dimanche, c'était mon cinquième marathon. J'ai fait deux fois New York, une fois Berlin, une fois Chicago. Les quatre premiers, j'ai toujours couru avec des chaussures assez confortables, sans grande prise de risque, on va dire. Et là, j'ai tenté de mettre des chaussures un peu plus dynamiques, un peu plus légères, en l'occurrence les DS Trainer de ASICS. Et puis voilà, le pari s'est révélé gagnant. Je les avais déjà testé une fois sur une sortie longue de 28 kilomètres. Et là, je les ai mises sur les 42 kilomètres avec un bon résultat, en l'occurrence 3h21, ce qui est mon meilleur résultat. J'ai quand même senti la différence, dans le sens où j'avais une foulée plus dynamique, j'avais plus l'impression de courir sur l'avant, de courir sur la pointe, d'avoir moins le pas lourd, d'avoir l'impression de partir sur l'avant, d'avoir une foulée plus légère. Si tu refais un marathon ces prochains mois ou ces prochaines années, tu choisiras la même option ? Je pense que oui, à moins que j'aie pris 15 kilos. Là, en l'occurrence, j'en ai perdu quelques-uns pour passer sous la barre des 80 kilos. Donc non, à poids égal, entraînement égal, ambition égale, je pense que je remettrai les mêmes. La mondelette iliotibiale, c'est cette structure qui va relier le tibia ici et qui va monter latéralement le long de la cuisse pour venir s'insérer sur le bassin par le biais du muscle tenseur du fascia lata. Cette structure, elle a la particularité, ici au niveau du genou, de passer en avant et en arrière de ce qu'on appelle le condyle latéral du genou. Lorsque tu as le genou tendu, elle va être en avant du condyle latéral, de cette pointe osseuse que l'on peut sentir sous le côté, et elle va passer en arrière lorsque tu plies le genou. Lorsqu'elle passe devant et derrière, elle fait ce qu'on appelle un mouvement d'essuie-glace et c'est aussi pour ça qu'on appelle cette pathologie le syndrome de l'essuie-glace. Donc classiquement dans ce syndrome, on va retrouver une douleur localisée sur l'extérieur du genou, ici, et cette douleur va apparaître directement au début de ton entraînement ou alors après quelques kilomètres de course. Finalement, un signe qu'on peut retrouver, c'est une usure anormale de ta chaussure, de ce côté-là donc, au niveau de son bord latéral. Alors comme pour la tendinopathie d'Achille, ici, le but sera dans un premier temps de contrôler l'inflammation en appliquant de la glace une dizaine de minutes à la suite de tes entraînements. Tu vas pouvoir aussi masser la partie latérale de ta cuisse un petit peu plus haut que ton genou afin de détendre cette structure et d'éviter trop de tension au niveau du genou. Au niveau de l'entraînement, tu chercheras à diminuer le volume de tes sorties, donc diminuer le nombre de kilomètres. Par contre, un point qui peut paraître aller à l'encontre du bon sens, c'est qu'il sera plutôt favorable pour toi en termes de douleur d'augmenter ta vitesse de course et donc d'augmenter l'intensité de tes sorties afin de diminuer cette flexion du genou. Ce que tu vas pouvoir faire en termes de prévention, ça va être de renforcer ta musculature et je vais te montrer pour ça un exercice spécifique que tu pourras faire par toi-même. Première étape, tu passes ta jambe ici en arrière, tu viens croiser, tu pars là et tu fais un arrêt de cercle. En termes d'adaptation à l'entraînement, tu veilleras à ne pas toujours courir dans le même sens sur un stade et à ne pas courir sur des terrains trop en dévers, spécialement à ne pas courir toujours sur le même côté de ce dévers. Parmi la multitude de modèles et de fonctions proposées par les marques, il devient parfois cornélien pour le coureur, dit de base, de choisir une montre cardio réellement adaptée à ses besoins et surtout à ses finances. Mais une chose est sûre, pour faire son choix, les conseils avisés d'un vrai spécialiste ne sont jamais superflus. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons interrogé nos experts maisons afin qu'ils nous donnent leur point de vue sur la gamme du leader des montres GPS, Garmin. Pour nous, la gamme Garmin a un très large assortiment, ce qui est intéressant pour découvrir ces lambdas, pour avoir des informations standards, vitesse, distance, cardio. Dans la gamme Garmin, ce qui est aussi assez intéressant au niveau de leur prix, c'est qu'on part d'une Forerunner 10 qui est à 159 francs. Simplement, ce modèle-là n'a pas la ceinture au niveau des pulsations. Après, on augmente la gamme de prix avec la 220, la Forerunner 220 qu'on trouve à 369 francs complètes avec la ceinture. On va dire qu'au point de vue qualité-prix, c'est sûrement le plus adapté parce qu'il nous permet d'avoir le cardio, d'avoir son allure, d'avoir son temps, d'avoir sa distance, de faire des programmes très simples. Après, si on a des coureurs qui veulent des informations un petit peu plus pointues, donc pour vouloir transférer leurs données, pouvoir analyser ces choses-là, c'est clair qu'on peut, chez Garmin, avoir la 620 avec un écran tactile qui va être aussi beaucoup plus performante. La 620, si on a le besoin d'avoir un coach avec nous, elle sera capable de nous donner notre VO2 max, notre temps de récupération. Donc, ce sera une montre qui sera déjà haut de gamme. Le premier des critères, ce n'est pas vraiment le prix. Les informations que les clients veulent avoir, c'est facilité d'utilisation, peu de boutons, que je puisse quasiment même sortir des magasins, la recharger un minimum de temps et pouvoir directement aller courir avec. Alors Fred, on nous demande souvent si l'échauffement est quelque chose d'utile avant les courses, et si c'est le cas, que faire ? Là, on est à la veille des courses de printemps, tu sais Pierre, autour du canton, etc. Et paradoxalement, plus l'épreuve va être courte et intense, et plus l'échauffement est long et intense. On y va ? On y va ! Ce que je veux dire par là, c'est que lors d'une épreuve de marathon, il n'est pas nécessaire de s'échauffer avant de démarrer le marathon, pour autant que la vitesse envisagée soit de l'ordre de 12 km et moins. Les premiers kilomètres feront largement l'affaire pour faire un échauffement progressif. Par contre, si vous envisagez une course de 10 km et moins, il est nécessaire de vous échauffer en commençant votre échauffement 40 minutes avant le départ, et de stopper cet échauffement 10 minutes avant le départ. Première phase de l'échauffement, 15 minutes de footing, depuis un rythme tranquille jusqu'à un rythme soutenu. Après vos 15 minutes d'échauffement, vous allez réaliser quelques exercices d'échauffement de type éducatif de la foulée, talons-fesses, pas chassé, et enfin, quelques accélérations, au total, 3 fois sur environ 50 mètres à grande vitesse. Enfin, 10 minutes avant l'heure du départ, vous vous rendez sur la ligne, et vous procédez à quelques étirements actifs, de façon à bien parfaire votre échauffement. Ce printemps, l'une des très bonnes surprises issues du rayon chaussure d'entraînement de nos magasins est sans conteste la nouvelle Soconi Guide 7. Un avis partagé, tant par la clientèle que par nos vendeurs spécialisés. Alors, la Soconi Guide 7, c'est le modèle le plus vendu de la gamme Soconi, et le nouveau modèle, il y a trois caractéristiques qui sont vraiment venus dans l'évolution. La première chose, c'est la guidance, donc il y a un système de support médian qui aide à la transition de la chaussure. La deuxième chose, c'est la légèreté, donc elle pèse 283 grammes, et le système d'amorti, le Power Grid, qui est sur toute la surface, est 15% plus léger qu'une mousse EVA traditionnelle, elle est 30% plus résistante. Et la troisième chose, c'est la stabilité. C'est une chaussure d'entraînement, mais avec un renfort qui est vraiment très agréable et qui soutient bien la pronation. On peut la comparer à une AX Structure Triax ou à une ASIC GT 2000. Et dernièrement, j'ai un coureur qui est allé faire le Marathon de Paris. Il a fait 3 à 15 avec ce modèle, il trouve qu'elle a un très bon déroulement, une bonne légèreté, et il ne perd pas d'énergie avec. Donc c'est un modèle vraiment au niveau entraînement, course, très agréable au niveau du pied, au niveau de la sensation. C'est bien l'oscillation verticale du corps, réponse A, que calculent les nouvelles Garmin 620 et Phoenix 2. Le grand vainqueur de la montre Garmin Phoenix 2, d'une valeur, écoutez bien, de 500 francs, est Philippe Richard, d'Apple. Et ce mois-ci, pour gagner 3 paires de chaussures dites naturelles de marque Brooks, répondez à la question suivante. La gamme de chaussures dites minimalistes naturelles de la marque Brooks se nomme A, corps, B, fris, C, pure. Envoyez dès maintenant votre réponse à l'adresse suivante mag.ncssport.ch Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada